Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler du patch bonus. Vous le savez, vous avez la sortie du patch, ensuite vous avez deux semaines plus tard le bonus patch et deux semaines plus tard vous avez le nouveau patch. Donc ça signifie que la semaine prochaine, mercredi prochain, vu que cette vidéo sort un mercredi, et bien normalement on aura la présentation du patch 10.2 pour la sortie le mardi d'après. Donc ici c'est un réajustement mineur des choses qui posent problème dans ce premier patch. On a déjà première chose à retenir, on a un nouveau skin Geb qui arrive, le problème résolu, certains fonctionnements d'interface qui buguaient. En conquête, les structures debout ne procuraient pas de bonus PV aux protections aux titans. Donc voilà, si vous avez l'impression que le titan était beaucoup plus fragile qu'avant, et bien c'était peut-être ce souci là, ça a été corrigé. Changement sur le Sutter, Sutter problème corrigé, les diablotins qui apparaissent pendant l'ultime pouvaient déclencher les effets d'objets à l'impact. Oui, ça peut poser problème. Objet cuirasse de canonnier, augmentation du rayon de zone du partage de 30 à 80 d'unités, donc la cuirasse du canonnier devait un petit peu plus facile à utiliser et héroïsme, le problème de l'icône a été réglé. Pour les changements d'objets et surtout les changements de mécanique, nous avons donc le titan s'est réexpliqué, c'était déjà le cas ici, voilà, et vous avez le bonus de vitesse affaiblissement, donc nerf du bonus de vitesse qui était trop fort, il a été trop up, on rappelle le bonus de speed dans Smite sur ce début du patch et donc depuis hier, passe de 14 à 10% de moussepeed, mais vous pouvez toujours gagner 6% en tuant des monstres de la jungle. Donc on passe de 14 plus 6 à 20, à 10 plus 6, 16. Pour rappel, les deux bonus de vitesse ne se cumulent pas, oui, bien sûr. L'éclat de griffes. L'éclat de griffes qui donne de la puissance a été nerfé de 20 à 15 et de 15 à 10 pour nerfer leur ligame, la puissance du burst et aussi, surtout pour nerfer leur ligue, je pense. La hache tranchante, diminution du vol de PV à l'effet passif de 4 à 3%. Le nerf du pendentif avec Marine qui est devenu beaucoup trop fort, diminution du bonus de dégâts de 60 à 48, c'est-à-dire 15, on passe à 12 en occurrence, donc gros nerf du pendentif avec Marine car beaucoup trop fort depuis qu'il l'avait passé à 1 tic. Il y avait le lame de le jouer sur les jungles, le lame de le jouer sur les ADC, le lame de le jouer sur les solos, bref, c'est nerfé un petit peu, ça le rend moins puissant. Alors est-ce que sur la phase de lane, sur les persos qui le font pour avoir des pushs corrects, c'est toujours viable, mais c'est un peu moins viable sur les junglers maintenant. La broche en egg marine, pareil, diminution du bonus de dégâts de 200 à 180, c'est-à-dire de 50 à 45 par occurrence. En plus, les dégâts bonus équivalents à 15% des PV actuels de la cible s'appliquent désormais uniquement contre les dieux. Contagion, pareil, la contagion fait tout en mieux par rapport à la maille mystique, donc diminution des dégâts périodiques de 40 à 35, ça devient beaucoup moins intéressant. La furie de l'archidroïde, ses dégâts sont magiques au lieu d'être brutes, ça y est ! Destruction de l'archidroïde qui ne fait plus des dégâts bruts, mais des dégâts magiques. Donc ça reste quand même mieux parce que si c'était des dégâts physiques, bien sûr, le problème des dégâts physiques, c'est qu'on a généralement beaucoup plus de résistance physique dans une game normale que de résistance magique. Donc c'est un nerf, mais bon, il faut se consoler avec le fait que ça soit des dégâts magiques et pas des dégâts physiques. Augmentation des dégâts de 0,8 à 0,14 par charge, ça va commencer peut-être à piquer. Alors le problème de la tablette du destin, c'est qu'elle est intéressante si et seulement si vous avez un personnage qui peut pop de loin. Sinon, c'est vrai que ce n'est pas forcément terrible. Donc je dirais que pourquoi pas, ça devient peut-être envisageable de la sortir à la tablette du destin. Parce que c'est vrai que pour le moment, beaucoup de gens considèrent qu'elle est bof bof, mais là, à tester, à tester ce que ça donne. Sutter, diminution du bonus de protection quand il ramasse les fragments qui passent de 10 à 6 et marche braise, diminution des dégâts à 115, appliquée deux fois à chaque évacuation de cette compétence. Donc le troisième sort qui est nerfé. Bon, je ne pense pas que ça change de skill order du personnage, mais l'égénerve sur sauteur qui est, c'est vrai, fort, mais voilà, je pense qu'on verra s'ils renerferont le personnage au patch 10.2. Maui, complètement pété depuis 6 mois, diminution du bonus de vitesse. Ah, c'est bien, il nerfle le 2. Balancier solaire, réduction des dégâts de base qui passent à 315 et terre à l'horizon, augmentation du temps de recharge de 90 à 110. Ben disons, pour un bonus patch, il prend super cher le petit Maui, mais toujours pas sur le changement du CD de ce sort, qui me semblait être le plus pertinent. Cernounos, diminution des dégâts, on passe de 210 à 195. Ouais, les dégâts directos vont faire beaucoup moins mal, mais après, il y a toujours le dot, donc ça restera toujours, à mon avis, solide. Flèche emprégnée, diminution des dégâts de flèche latérale du tir quintuplé pour éviter que ça soit complètement débilose pour faire les objectifs. Diminution des dégâts bonus de tir chandelle, encore diminution du tir chandelle. Oh, ils veulent qu'on change le skill order de notre cher Ishtar. Ça me fait chier, ça, parce que moi, j'allais sortir la vidéo des ADC à saison 10. Donc, à voir, il faudra que je me renseigne si le skill order va changer à cause de cet ajustement. Bonne question, parce que 8 de dégâts bonus, c'est pas terrible. Alors que 14, c'était déjà vraiment très très bien. 8, ça fait quand même un bon gros nerf des familles. Voilà pour les petits changements sur ce patch 10.2, 10.1 bis, pardon. Et on se retrouve, vous inquiétez pas, pour le patch 10.2 en direct sur l'AQR TV, ça sera normalement le mercredi 15, le mercredi 15, normalement, pour une sortie le 22, je pense. C'est vrai que le mois de février est, rappelez-vous, très court chaque année, il faut s'en rappeler. Voilà, donc le 22, normalement, ça devrait, non, le 21 devrait être la sortie du nouveau patch. Si tout va bien, peut-être le 28, on verra bien. Alors ça peut être la semaine prochaine ou peut-être le 23, on verra selon les calendriers, vous me connaissez, je vous tiendrai informé. Des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est une vidéo extrêmement courte pour vous parler du bonus patch. Il n'y a pas grand-chose qui change, vous pouvez toujours jouer Fenrir, toujours jouer Thanatos, toujours jouer Ishtar, toujours jouer Ser Nuno, je pense qu'il reste toujours solide. Maui, par contre, prend quand même très cher, voilà. Au niveau des billes solo, Fury de l'archidoïde, on va peut-être l'abandonner, cet objet qui était quand même intéressant maintenant, mais là, ça fait quand même un peu chier. Le tic de dégâts fera toujours mal, mais c'est juste qu'il faut réussir à le monter, maintenant, c'est plus ouf, quoi. Dégats brûlent, ce qui était bien, c'est que ça te permettait de faire très mal aux personnages tanky, quoi. Maintenant, voilà, tu vas plus leur faire très mal. Des bisous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Smite sur la chaîne. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501